Bonjour, c'est Damien, et bienvenue pour cette vidéo. Et oui, enfin, je vais te donner mon ressenti, mon avis, sur les derniers épisodes de la première saison de House of the Dragon. Oui, bien évidemment, cette vidéo fait suite à ma vidéo, où je faisais la même chose, mais sur l'épisode 1 à 5. Donc, pour résumer, je disais que c'était bien, et que l'épisode 6 allait marquer un tournant, puisqu'il va y avoir un saut dans le temps de 10 ans, et donc les persos vont grandir, etc. Je le répète aussi, bien évidemment, je vais spoiler, voilà. Donc, si t'as pas vu la série, bah, tant pis. Et je ne vais pas faire épisode par épisode, je vais faire mon ressenti, mon avis, sur la globalité de l'épisode 6, 7, 8, 9 et 10. Je le répète aussi encore, mais j'ai vu la série en VO sous-titré français. Si jamais tu te poses la question. C'est parti ! Alors, je ne vais pas te cacher que l'épisode 6 a été donc le tournant majeur de cette série, puisqu'il introduit des nouveaux persos et des personnages qu'on connaît déjà, mais plus vieux. Et quand je dis plus vieux, je ne parle pas de la pluie. Et je sais que l'épisode, il a un petit peu divisé, non pas qu'il est mauvais, c'est un épisode plutôt bien, qui change un peu de ce qu'on avait dans l'épisode 5. Donc, c'est vrai que c'est un épisode qui n'était pas forcément le meilleur épisode de cette série, mais on est sur un épisode qui est très correct. Mais il a divisé, certaines personnes n'ont pas aimé le changement d'acteur, et notamment le changement d'actrice, pour les deux protagonistes, le camp noir et le camp vert, Renéra et Alicente. Et là, je vais répondre à ces gens, parce que ça commence à me saouler. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, que ce soit dans un film, dans une série, qu'on change, pour x, y raison, un acteur ou une actrice. Ça peut être soit pour le faire rajeunir, soit pour le faire vieillir, ou parce qu'il y a eu un décès, ou un contrat qui s'est mal passé. Ça arrive, ce n'est pas la première fois. Ce qui pourrait déranger, et ça, je vais y revenir, ou non, je vais l'aborder maintenant, tiens. Parenthèse sur le changement d'acteur. Ce qui peut déranger dans la série, c'est les choix qu'ont été faits au niveau des acteurs. Je pense par exemple à Hammond Taherien, le mec qui a l'œil en moins. Pour moi, ils n'ont pas choisi le bon comédien. Non pas qu'il fait mal son taf, il fait bien son taf, mais il ne colle pas trop avec le plus petit, Hammond, et c'est vrai que tu as l'impression que le mec est à 30 piges, alors qu'il est censé y avoir 15 ans. Un truc comme ça. Donc là, ce n'est pas le fait de changer l'acteur qui est mauvais, c'est le fait d'avoir fait peut-être pas forcément le bon choix. Après, est-ce qu'ils n'ont pas fait ce choix pour le long terme ? Pour les saisons à venir ? On aura la réponse quand la série sera terminée. Mais voilà. Certains trous du cul... En fait, je suis tellement abasourdi par la connerie de certains cons que je ne réponds rien, en fait, parce que ça ne sert à rien. Il y a des gens qui disent, et j'en ai rencontré, qui disent qu'ils auraient mieux fait garder l'actrice principale, par exemple, qui jouait à NRA, et de la faire vieillir avec du maquillage, avec des effets spéciaux, de la faire grandir avec des fausses jambes. Il y en a, il m'a sorti cet exemple, j'ai failli le tartrer, mais je me suis retourné. En plus, il aime la série Obi-Wan, donc bon, bref, ce n'est pas vraiment le meilleur truc. Il m'a cité comme exemple Peter Jackson avec Les Hobbits, comme quoi il avait réussi à rétrécir les gars. Je n'ai pas répondu parce que ça m'a tellement saoulé. Peter Jackson, il filmait trois clampins dans une vallée, dans des grands paysages, avec zéro personne à côté. De temps en temps, il y avait des mecs. mais ce n'était pas non plus... Voilà, c'était souvent dans des espaces ouverts avec peu de gens, voire quasiment personne. Donc oui, là, c'est plus simple de faire réduire ou grandir une personne, sachant que Peter Jackson, il a aussi triché, il a changé ses acteurs, mais ça, on ne le voit pas. C'est que de dos, ce n'est pas forcément les mêmes acteurs. Mais bon, bref, les gens sont des fois très cons. Enfin, les cons sont très cons. Sauf que là, va faire une valeur d'échelle. Au niveau de la mise en scène, quand tu as 10 milliards de clampins enfermés entre quatre murs. Ce n'est pas pareil. C'est plus compliqué. Surtout qu'en plus, l'actrice qui jouait Renéra, jeune, je suis désolé, mais très bonne actrice, il n'y a pas de souci, mais elle faisait trop jeune, elle était trop petite. Au bout d'un moment, il faut que Renéra, elle est censée être mère, elle est censée avoir un certain nombre d'années. Rien ne vaut la vieillesse naturelle que la vieillesse artificielle. Donc au bout d'un moment, fermez vos gueules, arrêtez d'être con. Bref, c'était mon coup de gueule parce qu'il faut arrêter. Moi, je ne réponds rien, je laisse couler, mais au bout d'un moment, il faut réfléchir avant de dire des conneries. Parlons de la série. C'était pas mal. C'était pas mal et ça donne vachement envie de voir la suite. Alors apparemment, on ne sait pas exactement combien il y aura de saisons. Une rumeur dit qu'il y en aura quatre puisque Martine aurait déclaré qu'il en faut quatre. On ne sait pas. En tout cas, on sait qu'il y a la saison 2 et que normalement, elle est censée arriver en 2024. Moi, je suis content. Même s'il y a eu des épisodes qui étaient plus calmes, notamment l'épisode 6 où c'était beaucoup plus une remise à niveau des choses, j'ai trouvé tout ça plutôt bien. Et petit à petit, à chaque fois qu'on avançait dans les épisodes, ça puait la merde. Tu sentais que ça allait exploser, mais que ça n'explosait pas. En fait, c'est ce que je disais dans ma critique précédente, c'est qu'on est sur du Game of Thrones mais pas tout à fait de la même manière. C'est là où Game of Thrones, quand ça a pété, ça a pété. Là, ça ne pète pas, mais il y a tout pour que ça pète. Mais ça ne pète pas parce qu'on est dans un contexte où il y a des dragons. Oui. Donc, c'est des bombes nucléaires, les dragons. On l'a vu dans l'épisode 10. Surtout quand on ne les contrôle pas très bien. On est sur deux clans tagariens, on est sur une division qui va commencer à se faire petit à petit, des coups de pute par-ci par-là. Donc, on est sur du Game of Thrones mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Et je pense qu'on aura le concret dans la saison 2, peut-être pas dans les premiers épisodes. Je ne pense pas. Là, ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est qu'on est aussi un peu plus ouvert. Ce que je critiquais aussi, c'est qu'on était beaucoup dans du huis clos dans les premiers épisodes. Et je comprends que c'est fait exprès. Mais c'était un huis clos qui, à mon sens, n'était pas forcément bien fait parce que ça manquait un peu de gens. Notamment, quand ils étaient dans Port-Réal ou Donjon, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Je veux dire, quand même, on parle du roi, on ne parle pas de n'importe qui. Là, même s'il y a quand même un peu moins de gens, il y a quand même des figurants, il y a aussi des effets spéciaux pas ouf, mais ce n'est pas grave. J'ai plus ressenti ce côté un peu vivant qui manquait pour moi dans les premiers épisodes. Et bien sûr, plus on arrive vers la fin des épisodes, plus on s'ouvre à de nouveaux lieux et des lieux qu'on va connaître. Notamment, je pense qu'on verra Winterfell dans la saison 2 parce qu'ils en parlent. Donc je pense qu'on verra. Ils vont être obligés. Ils vont faire un clin d'œil. Le seul truc, après, qui m'énerve un peu, c'est qu'ils ont beaucoup mis l'accent sur le rêve de Viserys, sur la chanson de la glace et du feu. Je ne me souviens plus si c'était dans le bouquin. Je ne crois pas. Je n'ai pas souvenir si c'était dans le bouquin. Je pense vraiment qu'ils l'ont rajouté pour la série. Ça me saoule un peu qu'ils se basent sur ça juste pour faire un peu un quiproquo conflit. Il y avait peut-être autre chose à faire. Je ne pense pas que ce soit la meilleure chose sachant que, comme tu sais comment ça se termine Game of Thrones, tu sais très bien que de toute façon, c'est les Stark qui butent. En fait, c'est Arya Stark qui butent l'armée des morts. C'est bizarre. C'est bizarre. En parlant de Viserys, son dernier épisode épique où il arrive avec la canne. Il y a des clins d'oeufs. Il y a d'autres trucs aussi. Tout le monde en a parlé. Tout le monde a dit que c'était épique. C'était génial. C'est vrai que cet épisode était ouf. Et pour revenir sur l'épisode 6, je parle beaucoup de l'épisode 6, ça va soulever un point quand même qui n'était pas forcément le mieux. Il y a beaucoup de sauts temporels en l'espace de 10, 3 ans, 6 ans, etc. Et l'épisode 6 aurait mérité un épisode de plus ou un partie 1, partie 2 parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui passent un peu à la trappe. On te le dit comme ça en mode « Oui, oui, mais il est parti. Ça va. Oh, regarde Viserys, il est malade. » Pour moi, il y a des épisodes qui auraient dû durer un peu plus longtemps ou qui auraient dû être splittés en deux parties pour vraiment bien expliquer les choses. Mais ça reste compréhensible parce que là aussi, il y a les mêmes cons qui ont dit « Ah, mais je ne comprends rien, ils ont tous le même nom, je ne comprends rien, ce n'est pas fluide, etc. » Et après, ils m'ont dit « Oui, mais toi, tu comprends parce que tu as lu le bouquin. » Alors juste comme ça, comme ça, Feu et Sang, ce n'est pas que la danse des dragons. Donc dans Feu et Sang, il y a beaucoup plus de choses à retenir. Donc, pas gueule. C'est ultra fluide. Pour de vrai, cette série, elle est fluide. Moi, je ne me suis pas perdu une fois. Mais ça méritait plus parce qu'il y a certains personnages, notamment Valéryon, là où il y a tout le procès justement parce que soi-disant, il est peut-être mort mais finalement, il n'est pas mort. Ça aurait peut-être mérité d'en montrer un peu plus. Ce n'est pas regrettable parce qu'on comprend l'histoire, mais ça manque un peu. Mais ce n'est pas incompréhensible contrairement à ce que certains peuvent dire. C'est parce que vous n'arrivez pas à suivre une série, vous n'arrivez pas à mémoriser, c'est tout. C'est vous le problème, ce n'est pas la série. Je suis très méchant pour ces critiques mais au bout d'un moment, il faut... La musique est beaucoup plus présente avec des thèmes un peu plus neufs et ça, ça fait plaisir. C'est ce qui manquait dans la première partie où on avait le thème de Rhenera, mais sans plus. Là, bien sûr, on retrouve certains thèmes qu'on connaissait déjà mais il y a des nouveaux thèmes et ça fait plaisir et la musique est, je trouve, un peu plus mise en avant. On commence à parler géopolitique, donc on rentre vraiment dans le dur, dans l'art et on a vraiment les deux clans à la fin qui se séparent. On a vraiment les deux clans qui sont posés. La série, en tout cas, ce que nous proposait cette saison 1 a été réussi puisque la fin, c'est le début de la danse. Donc, c'est ce que... la saison 1 a été là pour ça. Elle a réussi son job. Voilà. C'était mon avis. J'espère que vous avez tout compris et je n'ai pas été ultra explicite parce que... Voilà, je considère que vous comprenez les choses, bien sûr. Et si vous croisez un con qui va vous citer des trucs tout bêtes du genre « Oh, ils auraient dû garder mes acteurs féminines » ou « Ouais, je ne comprends rien » ou « Et toi, tu as vu le livre donc c'est plus ça » Ne répondez pas. Ne répondez pas. Continuez votre chemin. Laissez-les. Laissez-les regarder Obi-Wan. Laissez-les tranquilles. Bien évidemment, qu'est-ce que je pensais de cette série ? Eh bien, ça fait plaisir. Et si toutes les séries pouvaient être du même gabarit que ce Oost of the Dragon, ça serait pas mal. Sachant qu'en plus, ils n'avaient pas non plus un budget infini. Ils n'avaient pas non plus des effets spéciaux trop de ouf. Il y avait des trucs que tu fais au moins. Donc, j'imagine que pour la saison 2, ils vont peut-être mettre un peu les bouchées doubles. Je pense que cette saison, c'était un peu un test et en même temps, un là pour instaurer les bases. Mais s'ils pouvaient prendre, si les autres pouvaient prendre un exemple sur ça, ça serait pas mal. Donc voilà. Ça fait plaisir au moins d'avoir eu cette année. Alors, je ne suis pas très séri, donc je sais que ceux qui regardent 10 milliards de séries vont me dire « Oui, mais il n'y a pas que ça qui est bien. » Je suis d'accord. Mais je regarde peu de séries et c'est vrai, ça fait plaisir de voir un truc plutôt bien. Donc, j'espère que certains vont prendre un exemple sur ça, que la saison 2 sera surtout plus important au niveau budget, personne, effets spéciaux, mise en scène encore mieux et tout ça. Je ne sais pas s'ils pourront encore plus se dépasser, mais s'ils font quelque chose de similaire à ce qu'ils ont fait là, moi, ça me conviendra. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Laisse un pouce bleu, mets des commentaires. Je suis très curieux de voir ce que tu as pensé de cette série. Et je ne dis pas ça pour faire genre « Non, non, je suis vraiment très curieux de savoir ce que tu as pensé de cette série et des changements d'acteurs et justement les points que j'évoque, où je suis un petit peu méchant, mais j'ai le droit d'être un peu méchant de temps en temps. Et surtout, abonne-toi à la chaîne. Ça monte. La chaîne monte petit à petit. On reste une petite chaîne, mais ça monte. Abonne-toi à la chaîne. Oui, 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 bien sûr. Merci. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette vidéo est en vrai 4K. Voilà, c'est ce qu'on appelle le 4K d'essai. Cette vidéo était comme ça. Donc voilà, c'est pour tester. Super. Allez, à la prochaine si tu veux savoir, abonne-toi si tu n'es pas abonné. Merci à ceux qui sont abonnés. Allez, j'arrête de dire abonné, sinon vous allez croire que je force. Abonne-toi. C'était Damien. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501